Ça me fait penser quand même au match de Paris, même si ça n'a rien à voir. Quand on a joué Paris, on était dans une situation qui était assez compliquée. Et on se doutait qu'en battant de Paris, il y aurait certainement derrière un déclic et un enchaînement de bonnes choses. C'est ce qui s'est passé. Donc je trouve que ça ressemble un petit peu à ce match-là, c'est les grands matchs. C'est les matchs de Champions League, je l'ai dit, donc il y a une ressemblance avec ce match-là. Même si là, on sait qu'il n'y aura pas de rattrapage derrière, parce qu'il ne restera plus qu'une journée. Un mot sur le volatérage qui est très favorable. Oui. C'est une vraie satisfaction sur le match d'une saison ? C'était un peu calculé ? Non, ce n'était pas calculé. Il se trouve qu'on a réussi à marquer pas mal de buts et on a encaissé un peu moins sur cette deuxième partie. Donc ça nous donne un avantage à ce niveau-là, mais ce n'était pas du tout calculé. Et sur ce match, le match de demain, ce n'est pas ce qui va rentrer en ligne de compte dans l'approche du match. Comment tu ressens personnellement le fait d'être là où tu voulais être il y a quatre mois ? La situation, qu'est-ce qu'elle était ? D'abord, il n'y a pas que moi, c'est l'équipe, c'est le club, c'est le groupe. C'est une question personnelle. Oui. Je suis fier. Je suis fier du travail qu'on a effectué tous ensemble avec mon staff, mon staff technique, mon staff médical, les joueurs, parce qu'ils ont un rôle très très important. Donc j'en suis fier. Mais tout à l'heure, on m'a demandé si aujourd'hui, le fait de ne pas être deuxième serait une déception. Oui, pour moi, ça serait une déception, même si au mois de janvier, on aurait tous signé pour finir troisième ou quatrième ou même cinquième du championnat. Mais aujourd'hui, vu l'état des troupes, ça serait une grosse déception personnelle de ne pas finir deuxième. Maintenant, il y a un match demain avec une équipe qui a envie de gagner, qui a une bonne équipe. Donc ça va être un match très très difficile. Le président évoquait ton dernier personnel il n'y a pas longtemps. Oui. Tu l'as reçu comment ? Très bien. Je suis très content que le président ait tenu les propos que j'ai lus, que j'ai entendus. Mais je reste complètement concentré sur le match de demain et sur la fin de saison. Parce qu'il y a le match de demain, mais il peut aussi, dans huit jours, en avoir un autre aussi important que celui de demain. Donc je reste concentré là-dessus. J'ai demandé à mes joueurs de le rester. Donc ce n'est pas pour me disperser, moi, sur d'autres considérations que celles du match de demain et du match contre Reims la semaine prochaine. On passe aux quatre dernières questions, Oli. Première. Petite parenthèse. C'est un petit peu de monaco. Juste, j'ai fait l'air plus forte sur le transfert évoqué ce matin. Et donc, j'ai fait l'air plus forte par l'équipe d'Atem Benarka au lycée Barcelone. Comment tu vois ça ? C'est un peu plus forte qu'il a connu. Je ne sais pas si c'est… Je ne connais pas la véracité de ces informations. Mais en tous les cas, si elles se confirment, je dirais qu'il aurait dû y aller il y a une dizaine d'années. Donc s'il y va cette année, c'est un juste retour des choses pour lui. S'il y va, ça vous libère… Tu es heureux comment… Attends. Tu es heureux comment tu vois cette trajectoire qui est assez bluffante ? Je suis heureux pour lui parce que j'ai déjà dit que j'aime les joueurs. Lui, il a fait partie des joueurs que j'ai découvert quand je suis arrivé ici, quand je suis revenu à Lyon. Et que c'est un joueur hors norme et c'est un joueur attachant. Donc je suis heureux pour lui que s'il va dans un club comme ça, enfin ses qualités soient reconnues et qu'il puisse les exprimer dans un très très grand club. Ce qu'il aurait dû faire, je pense, il y a une dizaine d'années déjà. Est-ce que c'était… Est-ce que c'était… Est-ce que c'était… Je répondissais sur cette question en disant si c'est Athènes qui ne va, ça libère la casette ? Quand on est parlé d'Athènes, on peut voir ça ? Non, j'ai vu qu'Alex ne souhaitait pas y aller parce qu'il voulait du temps de jeu. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. La question, c'était justement par rapport à la deuxième place que vous avez. Ça permet aussi un recrutement intéressant. Et le président de cette semaine, je rêve d'être même ici. Paul Pauva. Moi aussi, j'ai un rêve, mais il y a plein de rêves comme ça. Je rêve de plein de choses. Parfois ça se réalise, parfois ça ne se réalise pas, mais il faut rêver. C'est important de rêver. Si on veut que ça se réalise, il faut rêver. Ça l'a été en janvier ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'on a véhiculé depuis quatre mois. Après, je ne sais pas quel impact ça a eu, mais en tous les cas, je pense que si on ne l'avait pas eu, ce rêve, on ne serait certainement pas là. Et de derrière, donc une là. Pour venir au match contre Monaco, est-ce que le fait que Monaco vienne avec l'objectif de gagner, ça ne vous avantage pas un peu ? Il sera peut-être un peu moins défensif, regroupé qu'à l'habitude. Il y aura un peu plus d'espace et ça peut aussi vous donner un avantage ? Il y a plusieurs manières de venir pour gagner un match. On peut aussi être prudent et contrer pour gagner. On peut essayer de jouer avec une possession pour gagner. Donc je ne sais pas du tout ce qu'a prévu l'entraîneur de Monaco pour gagner le match. Quoi qu'il en soit, ça sera à nous de donner la bonne réponse, quoi qu'il mette en place. On sait que Mathieu est très certain, que Maxwell a pris un coup au bout du genou. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces deux joueurs ne sont pas plein d'équité, Napide est prêt à prendre sa première situation depuis fin août. Est-ce que physiquement, athletiquement, on n'a pas lié à l'éventail ? Il va mieux, il va mieux physiquement. Concernant Maxwell, il s'est entraîné normalement. Donc il n'y a pas de doute sur sa présence dans le groupe. Le seul doute pour l'instant pour le groupe, c'est Mathieu. Mais j'ai confiance en Mathieu. J'ai confiance aux sensations qu'il a eues hier. Mais pour un avenir à Nabil, oui, il est en progrès. Et il postule, comme tous les autres, à une place de titulaire pour demain. Le sujet d'Alexandre Lacazette, c'est un grand match. Est-ce que c'était un match pour lui ? On lui retrouve parfois un match et beaucoup de buts, mais pas assez dans les très grands matchs. Je n'ai pas les stats en tête. Je ne me souviens plus trop. Par exemple, cette année, il n'a pas marqué au Paris. Il a un peu marqué en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on n'a pas marqué beaucoup. Donc, c'est difficile de les marquer. C'est le reprof qu'on n'a encore pas marqué. Oui, oui, mais il en a marqué 12 en championnat, c'est ça, Pierre ? Depuis le mois de janvier. Je l'ai réveillé, excusez-moi. C'est juste pour le réveiller un peu, sans dormir. Excuse-moi, Pierre. Il en a marqué 12 depuis le mois de janvier en championnat. Donc, après, les grands joueurs, ils sont présents dans les grands événements. Demain, c'est un grand match. C'est un grand événement, donc je sais qu'Alex sera présent. Alex et les autres, d'ailleurs. La chute. Allez, la chute. Merci. C'est bon. Et merci.